David Bowie s'est marié avec une femme africaine pour cacher sa réelle préférence. David Bowie s'est marié avec une mannequin africaine bien plus jeune que lui. Personne ne pouvait croire à cette relation, et encore moins après une interview polémique dans laquelle il avait révélé ses réels désirs. Avait-il seulement voulu se débarrasser d'une étiquette qui lui collait à la peau depuis de très nombreuses années ? La fin de leur mariage allait donner toutes les réponses à ce questionnement. Au début des années 70, David Bowie était au sommet de sa carrière. Son style avait captivé un large public, et il était devenu une véritable icône populaire. Mais un jour, sa renommée mondiale a pris un sacré coup à cause d'une phrase qui lui a été fatale. Dans une interview parue en 1972, le chanteur a en effet choqué tout le monde en faisant une révélation totalement inattendue. Il y a abordé le sujet de la sexualité, et a affirmé qu'il était gay. A l'époque, cela a beaucoup surpris son public, car l'homosexualité n'était pas autant acceptée qu'aujourd'hui. Mais contre toute attente, sa préférence est passée au second plan, le jour où il a rencontré la femme de sa vie. En 1990, près de 20 ans après avoir raconté qu'il aimait les hommes, David Bowie a vu sa vie basculer lorsqu'il a vu pour la première fois Iman, une mannequin somalienne de 8 ans de moins que lui. Tous les deux se sont rencontrés lors d'un dîner grâce à Teddy Antolin, un ami qu'ils avaient en commun. Et pour le chanteur, le coup de foudre fut immédiat. Il a été totalement impressionné par son charme, et a tout fait pour la séduire, ce qu'il est parvenu à faire quelques semaines plus tard lors d'un voyage romantique à Paris. Plus tard, le couple s'est marié dans le cadre d'une cérémonie privée, et cela avait fait taire tous leurs détracteurs qui pensaient que cette histoire d'amour n'était qu'une simple façade pour David ensemble. Le chanteur et sa femme ont tout affronté, et ils sont restés unis jusqu'au jour où un triste événement est survenu. En 2016, David Bowie est tombé malade. Il a tenté de lutter pendant plusieurs mois, mais son cancer a fini par l'emporter. Une perte qui a été très douloureuse pour Iman, qui continue encore de penser à lui et de lui rendre hommage. Preuve d'un amour éternel et d'une connexion profonde entre deux âmes qui resteront liées au-delà de la mort. Je suis en amour et c'est absolument un drôle. C'est 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 un drôle. Est-ce que vous êtes en train de se passer ? C'est l'autre. C'est la même drôle. C'est l'autre. C'est l'autre, oui. C'est l'autre. I don't feel as driven.